Un vendredi soir d'octobre 1993, en Californie, trois jeunes filles du secondaire organisent une petite fête. L'Halloween arrive à grands pas et elles veulent en profiter pour essayer des costumes. En l'espace de quelques secondes, le cours de leur vie va changer pour toujours. Sous-titrage ST' 501 Le 1er octobre, à Petaluma en Californie, Polly Klass et Gillian Pelham attendaient une copine devant la maison de Polly. Il était environ 20h30 lorsque Kate McLean arriva avec sa mère. Les trois jeunes filles se promettaient beaucoup de plaisir. C'était un vendredi soir, il y avait des provisions de crème glacée et elles avaient l'intention de rester debout toute la nuit. Ce serait une vraie fête. Personne ne pouvait deviner qu'un danger les guettait. La porte de la chambre de Polly était fermée, mais les jeunes filles étaient très bruyantes. Vers 21h45, Yves Nicole, la mère de Polly, vint jeter un coup d'œil et demanda aux filles de faire moins de bruit. Elle avait une migraine et allait se coucher bientôt. La chambre d'Yves était juste en face de celle de sa fille. Elle se doutait bien que ses adolescentes de 12 ans oublieraient vite ce qu'elle leur avait demandé. Avant d'aller au lit, Yves prit donc un somnifère pour ne pas être troublée dans son sommeil. La petite fête se poursuivit encore 45 minutes avant que le cauchemar ne commence. Il était environ 22h30 lorsqu'un inconnu fit irruption dans la chambre de Polly. Au début, Kate et Jillian crurent qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais l'homme les menaça de son couteau en leur disant que si elles criaient, ils n'hésiteraient pas à leur trancher la gorge. Il les ligota et commença à leur poser des questions. Il voulait savoir laquelle des filles vivaient là et qui d'autres se trouvaient dans la maison. Polly lui répondit. Les jeunes filles étaient terrifiées et pleuraient. L'intrus les assura qu'ils ne leur voulaient aucun mal, simplement de l'argent. Toutefois, lorsque Polly l'informa qu'il y avait des billets dans un coffre à bijoux, il ne brancha pas. Il baïonna les jeunes filles et se servit des têtes-oreillers pour leur couvrir la tête. Il força Polly à se lever et ordonna aux deux autres jeunes filles de compter jusqu'à 1000. Il leur promit que Polly serait de retour quand elles auraient terminé. Il disparut dans la nuit avec la jeune Polly. Kate et Jillian parvinrent à dénouer leurs liens et à réveiller la mère de Polly. Elles appelaient des agents de la police de Petaluma qui furent vides sur les lieux. Les détectives examinèrent la chambre de Polly. La pièce était en désordre et témoignait du drame qui venait de s'y dérouler. Sur le sol, ils trouvèrent les lanières de vêtements qui avaient servi à ligoter les jeunes filles. Les fils d'une console Nintendo avaient été coupés et la bandoulière d'un sac à main se trouvait par terre parmi des têtes-oreillers. En apercevant la scène, le détective Mike Meese de la police de Petaluma n'était pas optimiste. J'étais dans l'embrasure de la porte de la chambre de Polly et je regardais les sacs d'indices que nous avions recueillis. Nous n'avions presque rien. J'ai regardé la moquette et j'ai dit à mon collègue Larry Pelham, prenons-la. Il m'a demandé pourquoi et je lui ai répondu que je ne savais pas vraiment pourquoi mais qu'il fallait la prendre parce que nous n'avions pas assez d'indices. Les policiers avaient besoin de toute l'aide possible. Heureusement, elle ne tarda pas à arriver. Peu après avoir reçu l'appel de la famille Classe, le FBI offrit son expertise. Les agents du FBI arrivèrent à la résidence des Classe vers minuit. Aux Etats-Unis, les enlèvements sont sous la responsabilité du FBI. Avec 800 corps par année, ces agents ne manquent pas de savoir-faire. L'agent spécial Ed Fryer était familier avec la région et il avait travaillé sur de nombreux cas d'enlèvement. Il fut nommé enquêteur en chef. Dès le départ, Fryer eut l'impression que cette enquête serait différente des autres. C'était évidemment un cas d'enlèvement par un inconnu. Le témoignage des deux fillettes était crédible. Or, les cas de ce genre sont les plus difficiles à résoudre parce qu'il n'y a aucun lien entre l'auteur du crime et la victime ou sa famille. C'est un crime commis au hasard. La plupart des enlèvements impliquent des membres d'une même famille en mauvais terme. Dans ce cas-ci, Mark Glass, le père de Polly, était séparé de sa femme, mais il fut rapidement éliminé de la liste des suspects. Les cas d'enlèvement par de parfaits inconnus sont très rares et lorsque c'est le cas, les détectives ont peu de pistes à leur disposition. Cette fois-ci, cependant, ils avaient deux témoins. On fit appel à un dessinateur du service de police de Saint-Raphael. Pendant deux heures, Jillian et Kate décrivirent le visage du ravisseur. Les deux jeunes filles étaient encore en état de choc, mais elle parvint à donner une description valable. Au moins, les autorités avaient maintenant une bonne idée de ce dont le ravisseur avait l'air. À quatre heures du matin, Kate et Jillian furent conduites au poste de police. Le FBI envoya ensuite l'équipe d'experts judiciaires sur la scène du crime. Tony Maxwell menait l'équipe. En analysant plusieurs cas un peu partout aux États-Unis, nous avons constaté que lorsqu'une personne est kidnappée, surtout quand il s'agit d'un enfant, elle est généralement maltraitée au cours des 24 premières heures et tuée dès le lendemain ou le jour suivant. Le temps est donc un facteur très important. Dans ce genre d'enquête, les détectives doivent procéder très rapidement. L'équipe de scientifiques apporte son expertise sur la scène du crime. Son but est de trouver le plus d'indices possibles. Pour ce faire, elle dispose du matériel le plus sophistiqué qui soit. Un petit rouleau électrostatique recueille les cheveux et les fibres à même le sol. On passe ensuite l'appareil sur une pellicule chargée d'électricité. Les débris adhèrent à la pellicule qui est ensuite envoyée au laboratoire pour analyse. Le service de police avait déjà recueilli des empreintes digitales, mais n'avait rien obtenu de significatif. Les experts de Petaluma ne disposaient cependant pas d'équipements aussi performants que celui du FBI. Grâce à un produit fluorescent, un éclairage ultraviolet et des lunettes spéciales, on peut trouver de nombreux indices qui seraient autrement restés invisibles à l'œil nu. Les experts recueillirent une cinquantaine d'empreintes digitales qui avaient échappé aux policiers. Mais même ces empreintes ne furent d'aucune utilité, puisqu'on découvrit qu'elles appartenaient toutes à des membres de la famille et à des amis. Après plusieurs heures de recherche, les experts découvrirent enfin quelque chose de prometteur. Une empreinte de paume de main inconnue. C'était vraisemblablement le premier indice important. Cette empreinte se trouvait sur un des barreaux du lit. Apparemment, le ravisseur s'y était appuyé l'espace d'une seconde pendant qu'il saisissait un objet. Grâce à l'éclairage ultraviolet et l'application de poudre fluorescente, nous avons pu la trouver, puis la recueillir et l'envoyer au laboratoire. À cette époque, la base de données d'empreintes digitales du FBI n'incluait pas encore les empreintes de paume de main. On ne pourrait donc pas s'en servir pour découvrir l'identité du ravisseur. On pourrait cependant la comparer lorsqu'on disposerait d'un suspect. L'agent spécial Mark Mershon du FBI nous explique. Souvent, les gens croient que lorsqu'on dispose d'une empreinte, on peut rapidement découvrir l'identité du criminel. Mais la réalité, c'est qu'on doit d'abord trouver un suspect et obtenir ces empreintes pour les comparer à celles dont nous disposons. Dès l'aube, plus d'une centaine d'agents ratissaient le quartier centimètre par centimètre. Ils étaient à la recherche du moindre indice qui les mettrait sur la piste de Polly et de son ravisseur. Suite à l'enlèvement de Polyclasse, les détectives couvrirent le secteur où elles vivaient par groupe de deux, demandant partout si quelqu'un avait aperçu quelque chose d'anormal au cours de la soirée. Ses voisins immédiats furent tous interrogés un à un. Plusieurs d'entre eux avaient vu un individu qui correspondait à la description donnée par les jeunes filles. En se rendant au club vidéo, le soir de l'enlèvement, vers 21h, Thomas George et ses amis avaient remarqué un inconnu debout devant la maison de Polly. Thomas connaissait bien les gens qui vivaient dans le secteur. Mais il n'avait jamais vu cet homme auparavant. Quelques minutes plus tard, sur le chemin du retour, il avait remarqué que l'homme était toujours au même endroit. La description de Thomas correspondait à celle du suspect. Sean Bush jouait à un jeu vidéo avec ses copains qui habitaient dans un petit cottage juste derrière la maison de Polly. Il était environ 22h30 lorsque Sean avait jeté un coup d'œil par la fenêtre. Il avait été surpris de voir un homme sur la galerie de la maison de Polly. L'homme semblait se diriger vers la porte arrière. Sa description correspondait également à celle du suspect. D'autres voisins avaient aussi aperçu l'homme étrange, mais malheureusement, aucun d'entre eux n'avait alerté la police. Comme nous l'explique Patrick Parks, le chef de police de Petaluma, c'était une véritable course contre la montre. Lorsque les enfants sont enlevés par des inconnus, aucun facteur n'est plus important que le temps. Il faut faire au plus vite. Et c'est pourquoi il est important d'affecter autant de personnel à l'affaire. La nouvelle doit circuler partout. On implique le plus grand nombre d'agences possibles. On leur demande de s'occuper de l'affaire en priorité, en espérant que cela nous permettra de résoudre l'enquête avec succès. Le lendemain, les recherches pour retrouver Polly Class prirent des proportions jusqu'alors inégalées aux États-Unis. Un réseau de bénévoles fut mis sur pied pour aider les autorités. Pendant que des centaines de citoyens participaient aux recherches, d'autres distribuaient des photos à divers endroits de la ville. Au laboratoire judiciaire du FBI à Washington, l'experlégiste Chris Allen analysait avec soin tous les éléments recueillis dans la maison de Polly. En dénouant les minces bandes de nylon qui avaient servi à ligoter les amis de Polly, j'ai remarqué qu'elles avaient toutes été déchirées. J'ai réussi à les remettre bout à bout au point de pouvoir établir qu'elles venaient toutes d'une même pièce de tissu, probablement une robe de nuit ou quelque chose du genre. D'autres indices recueillis dans la chambre grâce à l'appareil électrostatique étaient difficiles à identifier. Après un examen exhaustif et maintes comparaisons, Allen en conclut qu'il provenait de la moquette d'une automobile. L'examen d'échantillons de moquette des voitures avec lesquelles la famille Classe avait été en contact permit à Allen de déterminer que ces fibres provenaient vraisemblablement de la voiture du ravisseur. Un autre indice semblait provenir du suspect. Parmi les éléments prélevés dans la chambre de Polly avec l'aspirateur, j'ai découvert un cheveu brun foncé qui avait été arraché. Il y avait en effet dans ce cheveu un segment de racine de 3 ou 4 mm. Quand on arrache un cheveu d'un coup sec, on obtient alors des tissus humains qui proviennent du cuir chevelu. Si Polly avait arraché un cheveu de la tête du suspect, cela signifiait qu'elle s'était débattue. Malheureusement, même un cheveu qui contenait l'ADN du ravisseur ne mettait pas la police sur la piste d'un suspect. L'empreinte de paume de main recueillie sur le lit fut envoyée à Michael J. Smith, expert en dactyloscopie pour le FBI. Ce dernier examina l'empreinte au laser et constata qu'elle était assez nette pour qu'on puisse en tirer une photographie. Malheureusement, l'éclairage laser donnait une teinte orange à l'empreinte et Smith devait absolument en obtenir un exemplaire en noir sur fond blanc. Il demanda à la photographe d'inverser les couleurs afin que le résultat final soit semblable à celui des fiches d'empreintes digitales habituelles. Après quoi, l'empreinte était indélébile et pouvait être classée en attendant l'arrestation d'un suspect. Les détectives avaient recueilli des indices importants, mais ce n'était pas encore suffisant. Le temps filait et Polyclasse n'avaient pas encore été retrouvés. 48 heures après l'enlèvement de Polyclasse, son père, Mark, reçut un appel téléphonique. La voix semblait être celle de Polly. La jeune fille déclara à Markclasse qu'elle était dans une chambre d'hôtel et que son ravisseur était sorti pour un moment. Puis la communication fut interrompue. Il était encore permis d'être optimiste. Malheureusement, l'appel n'avait pas pu être retracé. Il fallait espérer que la jeune fille tenterait à nouveau de communiquer avec son père. La nouvelle de l'enlèvement se propagea rapidement. En seulement deux jours, 50 000 photos furent distribuées. Les bénévoles mirent sur pied un centre d'opération pour mieux travailler en concertation avec la police et le FBI. Jamais la population ne s'était impliquée de façon aussi importante. Des bénévoles répondaient au téléphone 24 heures par jour pour recueillir la moindre information. Une copie de ces informations était relayée au bureau du FBI et à la police de Petaluma. Rapidement, le centre traita jusqu'à 60 000 appels. De ce nombre, les autorités obtinrent 12 000 pistes. Parmi elles, l'une semblait prometteuse. Lorsque Marklass avait reçu l'appel de Polly, les agents du FBI avaient été pris de court. Si la jeune fille téléphonait à nouveau, ils seraient prêts. La jeune fille appela. Comme la première fois, la voix ressemblait à celle de Polly. Elle dure accrochée rapidement. Heureusement, elle était restée au bout du fil assez longtemps pour que l'appel soit retracé. L'appel provenait d'une maison située à 50 km de la maison de Polly. Le temps manquait pour réunir plusieurs agents. On confia la mission à quelques policiers seulement. Une fois sur les lieux, ils ne trouvèrent qu'une maison ordinaire. Il n'y avait aucune trace de Polly ni de son ravisseur. Les agents interrogèrent une des jeunes filles qui demeurait là. Cette dernière avoit qu'elle était celle qui avait fait les appels. Ses amis l'avaient mise au défi de faire croire qu'elle était Polly et elle avait accepté. Toute cette histoire n'était qu'une blague de très mauvais goût. Après une semaine d'enquête, il n'y a eu qu'un seul signe de vide, Polly. Nous étions remplis d'espoir, convaincus que nous allions résoudre l'enquête et retrouver la jeune fille. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est produit. À la mi-octobre, Kate et Gillian furent convoqués au poste de police pour donner à nouveau une description de l'homme qui les avait ligotés. On confia la tâche de dresser le portrait à une experte en croquis judiciaire. Cette femme était reconnue pour mettre les témoins en confiance et obtenir une description très précise. Les deux jeunes filles étaient plus calmes que le soir de l'enlèvement et donnèrent beaucoup plus d'informations. Cette fois, le portrait était plus réaliste. On en distribua immédiatement de nouvelles copies. Il n'y avait pas une seconde à perdre. On peut classer les cas d'enlèvement par un inconnu en trois catégories. Une fois sur trois, les enfants sont retrouvés en vie. Une autre fois sur trois, ils sont retrouvés morts. Quant au dernier tiers, nous ne les retrouvons jamais. Les policiers offrirent une récompense en échange du retour de Polly. Ils reçurent l'appel d'un homme demandant une rançon de 10 000 dollars. L'appel provenait d'un appartement de Petaluma. Cette fois-ci, une unité SWAT arriva sur les lieux en force. Il n'était pas question de perdre cette piste. Mais une fois encore, la police et la famille classe avaient été piégés. James Heard, 20 ans, fut arrêté pour tentative d'extorsion et pour avoir prétendu être le ravisseur. Son appel avait détruit le moral des troupes. La famille de Polly était particulièrement découragée. Une lettre des parents de Polly adressée au ravisseur fut publiée dans le San Francisco Examiner du 17 octobre. Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous vous prions de nous retourner Polly. C'est chez elle, ici. Elle nous manque beaucoup. L'étincelle dans ses yeux et son humour nous manque. Nous aimerions revoir son merveilleux sourire et entendre sa voix. Il s'adresse également à Polly. Chéri, si tu peux lire ceci, sache que ta maman et ton papa t'aiment beaucoup et que nous allons continuer à te chercher jusqu'à ce que nous puissions te tenir à nouveau dans nos bras. Je crois que je n'ai jamais perdu espoir. J'étais en contact étroit avec Mark Glass, Eve et le reste de la famille et c'est une question qu'ils m'ont souvent posée. Je répondais « Non, nous n'avons pas perdu espoir et nous ne le perdrons pas non plus. » Partout au pays, la population souhaitait le retour de Polly. On installa des banderoles et on organisa une manifestation silencieuse. On espérait que Polly rentrerait bientôt chez elle, saine et sauve. Le 28 novembre 1993, soit deux mois après l'enlèvement de Polly Class, les autorités obtinrent leur première piste importante. À Sonoma, le shérif adjoint fut dépêché à la résidence de Dana Jaffee. La maison se trouvait au bout d'un long chemin qui donnait sur Pityan Road. En se promenant sur sa propriété, Dana avait remarqué quelque chose d'étrange. elle crut que cela pouvait intéresser la police. Elle conduisit le shérif adjoint à travers un bois et dense jusqu'à une clairière. C'était à quelques mètres seulement du chemin qui menait à sa maison. éparpillée à travers les arbres se trouvaient des objets plutôt incongrus. Il y avait un grand morceau de soie qui semblait avoir servi de capuchon et quelques bandes de rubans adhésifs. Également, elle avait trouvé des collants noués. elle avait remarqué la présence de cheveux dans le nœud décollant. Il y avait d'autres rebuts tout autour. Puis, Dana s'était rappelé qu'un inconnu s'était trouvé sur sa propriété près de l'endroit où elle avait découvert les objets. Cela s'était produit deux mois plus tôt. Tout avait commencé lorsque Shannon Lynch, qui gardait les enfants de Dana, avait quitté la propriété pour s'en retourner chez elle à bord de sa voiture. Un homme marchait au beau milieu du chemin. Sa voiture, une Pinto, était garée sur le côté. Il lui avait dit que sa voiture était embourbée et avait insisté pour qu'elle sorte et lui vienne en aide. Il lui avait également demandé ce qui se trouvait au bout du chemin. Shannon eut immédiatement l'intuition que quelque chose ne tournait pas rond. L'homme était très étrange. Elle poursuivit sa route sans l'aider. Elle voulait trouver un téléphone le plus vite possible. Shannon trouva finalement une cabine téléphonique trois kilomètres plus loin d'où elle appela Dana. Elle voulait mettre son amie en garde contre cet homme à l'allure étrange qui se trouvait sur sa propriété. Dana ne perdit pas une seconde. Elle saisit un bâton de baseball, monta à bord de sa voiture avec sa fillette et descendit la colline. La voiture dont Shannon lui avait parlé était bien là mais il n'y avait aucune trace de l'homme. Elle poursuivit sa route jusqu'à la ville pour appeler la police. Quelques minutes après minuit, deux agents de Sonoma Conte se rendirent sur les lieux. Dana leur expliqua qu'elle désirait simplement qu'il demande à l'intrus de quitter sa propriété. Les agents trouvèrent l'homme en question. Il était un peu agité, sentait l'alcool et transpirait abondamment. Il y avait des brindilles de feuilles dans ses cheveux comme s'il s'était roulé sur le sol. Il déclara qu'il se promenait et qu'il ignorait qu'il était sur une propriété privée. Lorsqu'il avait tenté de rebrousser chemin, sa voiture s'était embourbée. Il s'était glissé dessous pour la désengager. et de toute évidence, il mentait. Il n'y avait pas assez d'espace sous le véhicule pour qu'un homme puisse se glisser dessous. Lorsque les policiers demandèrent à l'intrus s'il avait consommé de l'alcool, ce dernier ouvrit une nouvelle canette de bière et commença à la boire. les policiers les policiers lui donnèrent l'ordre de verser le reste sur le sol. L'homme devint agressif lorsqu'ils lui demandèrent de se laisser fouiller mais il se calma sous la menace d'être conduit au poste. Les policiers le fouillèrent et poursuivirent leur interrogatoire mais ils ne trouvèrent rien d'incriminant. L'homme était simplement étrange. Ils vérifiaient ensuite son permis de conduire. Il n'avait jamais été arrêté auparavant en état d'ébriété. Ils lui firent passer un test pour vérifier s'il avait trop bu mais il le réussit. L'intrus avait été retenu depuis 45 minutes. Rien ne justifiait de le détenir plus longtemps. Il ne restait plus qu'à l'aider à sortir sa voiture de là et à lui donner son congé. Cet incident s'était produit deux mois plus tôt la nuit même de la disparition de Polyclasse. Un capuchon, des liens, des collants de jeunes filles tous ces éléments ne pouvaient pas être qu'une pure coïncidence. Sans perdre une seconde les agents téléphonèrent à la police de Petaluma. En moins d'une heure le détective Mike Meese et l'agent Ed Fryer étaient sur les lieux. Je n'oublierai jamais cette scène. Il était tard, Mike Meese et moi-même étions en haut de la colline de Pityan Road et il y avait de la brume. La pluie commençait à tomber. Nous nous sommes regardés et nous savions qu'il s'agissait là d'une scène du crime très importante. Elle nous permettrait de résoudre l'enquête. Une fois les indices recueillis, les détectives commencèrent à chercher des traces de Poly. Nous avons passé plusieurs jours à fouiller la colline avec l'aide de 300 volontaires. Je crois que nous avions entre 25 et 30 chiens. Nous avons effectué des fouilles intensives en espérant que Poly soit encore en vie. C'était ce qui nous motivait. Dès le début des recherches, il y eut comme un effet boule de neige. Les autorités obtinrent un rapport détaillé de l'incident qui s'était produit sur la propriété de Dana Jaffee. L'intrus s'appelait Richard Allen Davis. En fouillant son passé, ils découvrirent qu'il avait récemment été remis en liberté conditionnelle après avoir purgé huit ans d'emprisonnement pour un enlèvement. Nous avons appris que Davis avait été arrêté en 1976 pour vol, enlèvement et agression avec intention de commettre un viol. En 1978, il avait été arrêté pour un autre enlèvement en plus de quelques assauts à main armée. En 1984, il avait également été arrêté pour enlèvement, assauts à main armée, cette fois-ci avec une arme à feu et vols à main armée. En lisant ces rapports, nous nous rendions compte que cet homme avait le profil idéal pour être impliqué dans un enlèvement comme celui de Polly. La photo prise lors de l'arrestation correspondait à la description des deux jeunes filles. De plus, la mère de Davis vivait à Petaluma. Il était donc vraisemblable qu'il se soit trouvé dans cette ville. Les pièces commençaient à s'assembler une à une. Les éléments recueillis près de Pityan Road furent immédiatement envoyés à Chris Allen du laboratoire judiciaire à Washington. Un des éléments les plus intéressants était une bande de tissus. Allen put rapidement confirmer ce que les détectives soupçonnaient. Essentiellement, nous devions vérifier si les morceaux de tissus pouvaient correspondre l'un avec l'autre. La bande de tissus centrale est celle qui a été recueillie dans la chambre de Polly et qui a servi à ligoter ses deux amis. Nous avons ensuite reçu la bande de tissus qui avait été recueillie sur Pityan Road. Ces bandes s'ajustaient parfaitement comme dans un puzzle. Polyclas s'était donc sans doute trouvé sur la propriété de Dana Jaffe après son enlèvement. Et les policiers avaient la preuve que Richard Allen Davis s'y était également trouvé. Il n'y avait pas encore assez de preuves pour procéder à son arrestation mais les détectives espéraient obtenir assez d'indices lors de sa détention provisoire pour démontrer son implication. Tout le reste nous filait entre les doigts. Nous avons donc concentré notre attention sur Davis sur ce qui s'était produit sur Pityan Road et sur ce que nous comptions faire par la suite. Les détectives découvrirent alors que Davis avait un mandat d'arrestation contre lui pour avoir enfreint les conditions de sa libération conditionnelle. Ils décidèrent de l'emmener au poste. Malheureusement, il n'était pas chez lui au moment de leur arrivée. un agent qui établissait un périmètre de sécurité dans le secteur arrêta alors une camionnette. Richard Allen Davis était au volant. Quand l'agent comprit à qui il avait affaire, il appela calmement les enquêteurs qui se trouvaient à la résidence de Davis. Les autorités se rendirent sur les lieux. Le détective Meese s'approchait du véhicule pour demander à Davis d'en sortir. Il l'informa qu'il était en état d'arrestation pour avoir violé les conditions de sa liberté conditionnelle. Deux mois s'étaient écoulés depuis que Kate et Jillian avaient vu le ravisseur de Polyclasse mais elles n'eurent aucun mal à le reconnaître lors d'une séance d'identification. Il ne portait plus la barbe mais son visage était gravé à jamais dans leur mémoire. Davis avait été arrêté relativement à sa liberté conditionnelle mais il fut tout de même interrogé à propos de l'enlèvement. Il n'y a toute implication avec véhémence. C'est alors que les détectives lui firent comprendre que s'il voulait parler ils étaient prêts à conclure un marché avec lui. De son côté au laboratoire judiciaire du FBI Mike Smith comparait l'empreinte de paume découverte dans la chambre de Poly avec celle de Davis qui avait été prise lors de son arrestation. C'était un indice crucial. Si on parvenait à prouver que les empreintes provenaient de la même personne on aurait la preuve formelle que Davis était impliqué dans l'enlèvement. Après un examen minutieux on communiqua les résultats à l'agent Fryer. J'ai reçu un appel du laboratoire du FBI. Ils avaient prouvé que l'empreinte de Davis était la même que celle recueillie dans la chambre de Poly. C'était du concret. Il s'était trouvé dans la chambre de la petite et nous en avions la preuve. Nous venions de le coincer. La nouvelle fut publiée dans les journaux. Davis était gardé à l'écart en détention et personne ne l'avait mise au courant. Puis un jour un ami lui rendit visite. Il supplia Davis de parler aux autorités et de leur dire où Poly se trouvait mais Davis continuait de nier sa responsabilité. Puis son ami lui apprit que la police avait trouvé son empreinte. Davis fut abasourdi. Il comprit alors qu'il ne pourrait jamais justifier la présence de cette empreinte dans la chambre de Poly. Il ne lui restait plus qu'une solution. Pendant qu'il se rendait sur Pityan Road où avaient lieu les recherches, le détective Meese reçut un message de la prison. Il était impatient d'apprendre la suite. Après quelques instants, Davis a pris le téléphone et j'ai reconnu sa voix. Il m'a dit qu'il avait fait une bêtise, une grosse bêtise. Le détective Meese et l'agent spécial Larry Taylor rencontrèrent Davis dans la salle d'interrogation où le suspect raconta en détail les événements du 1er octobre. Il vivait dans une maison de transition mais il avait obtenu l'autorisation de coucher chez sa mère à Petaluma. Il avait cependant été incapable de trouver sa maison et avait bu quelques bières en marchant dans les rues du quartier de Poly. À un certain moment, un homme l'avait arrêté pour lui offrir de la marijuana. Il avait accepté. Selon ses propres termes, Davis était devenu complètement givré. Il était retourné au magasin pour s'acheter d'autres bières. Il s'était retrouvé aéré dans le voisinage sans but. Il ne savait trop ce qu'il faisait ni où il était. Toutefois, il s'était bien préparé. Il transportait avec lui un sac rempli de cordes et de rubans adhésifs. Les experts légistes ont pu démontrer par la suite qu'il avait découpé des bandes à l'aide de ciseaux, ce qui signifiait qu'il avait prémédité son geste. Puis, Davis déclara qu'il avait choisi une maison au hasard et qu'il y était entré par une fenêtre. Il pouvait entendre la télévision fonctionner. Il était possible qu'il ait saisi un couteau dans la cuisine, puis que rien. Il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était produit par la suite. Il avait repris conscience dans sa voiture et avait été surpris de constater qu'une jeune fille était assise à côté de lui. Elle se plaignait que ses mains étaient engourdies. Davis desserra alors un peu ses liens et poursuivit sa route. Il se demandait ce qu'il avait bien pu faire et ce qu'il ferait ensuite. Puis il se gara le long d'un chemin et la voiture s'embourba. Lorsqu'il comprit qu'il était coincé, il dit à Polly d'en descendre et la transporta jusqu'à un fossé profond à environ 30 mètres de distance. Il avait prévu la laisser à cet endroit jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de désembourber sa voiture. Le reste de l'histoire de Davis correspondait aux déclarations des témoins. Au même moment, on commençait à parler de l'enlèvement de police sur la radio de la police. Mais les agents avaient changé la fréquence de leur radio et ne les auraient donc pas entendus même s'ils avaient été à bord de leur voiture de patrouille. Ils vérifièrent les plaques d'immatriculation de Davis et n'obtièrent qu'un rapport sommaire de ses antécédents. Son dossier criminel ne faisait pas partie de leur base de données. Ils ne purent pas le retenir plus longtemps. Davis raconta comment les agents avaient réussi à dégager son véhicule et à l'escorter jusqu'à la route principale. Selon lui, il avait attendu quinze ou trente minutes puis il était retourné pour trouver Polly. Puis il avait conduit au hasard et il avait compris qu'il devait se débarrasser d'elle. Les policiers découvraient enfin ce qui était arrivé. Polly était morte et Richard Allen Davis était l'auteur de cet homicide. Davis accepta de les conduire à l'endroit où il avait abandonné le corps, dans un endroit désert de Cloverdale. Il faisait nuit mais les enquêteurs étaient résolus à vérifier les déclarations de Davis au plus vite. Il les conduisit dans un champ près d'une Syrie abandonnée. Dans ce champ, sous des panneaux de bois était caché le corps de la jeune fille. C'était un sentiment très étrange. Nous étions en présence d'un individu tel que Davis et quelques mètres plus loin se trouvait ce qui restait d'une jolie enfant innocente de 12 ans. Le cas de Polly Classe avait ceci de particulier que les gens étaient concernés. Toute la population s'était impliquée en se jurant que c'était le dernier enfant qu'on allait tuer. C'était comme si elle avait été la petite fille de chacun d'eux. Il fallait la retrouver coûte que coûte. Le procès n'eut lieu qu'en 1996. Mais après dix semaines, le jury trouva Davis coupable de dix chefs d'accusation dont enlèvement, vol, meurtre et tentative de commettre une agression sexuelle sur un enfant. Davis déclara jusqu'à la fin qu'il n'avait jamais eu de telles intentions. Les enquêteurs croient quant à eux que Polly était déjà morte lorsque les agents ont aidé Davis à dégager sa voiture. Il fut condamné à mort et attend présentement son exécution à la prison de San Quentin. Polyclas a laissé un héritage qui permettra de sauver d'autres vies. Depuis cette affaire, les enquêtes entourant les enlèvements ont changé du tout au tout aux Etats-Unis. Les bases de données des divers services de police sont désormais reliées à diverses agences qui relaient à leur tour l'information. Les bulletins d'information sont maintenant envoyés sur toutes les fréquences radios de la police et lorsqu'ils arrêtent un automobiliste sur la route ou en pleine circulation, les policiers peuvent avoir accès le cas échéant à son dossier criminel. Des modifications législatives ont été apportées et le processus d'appel a été accéléré. De plus, une fondation au nom de Poly vient en aide à la recherche d'enfants disparus. Le FBI a joué un rôle déterminant dans la résolution de cette enquête. Si les agents n'avaient pas été là et qu'ils ne s'étaient pas impliqués, nous ne l'aurions jamais résolu, ou du moins, cela n'aurait pas été aussi rapide, même si cela nous a paru trop long. Une telle collaboration entre la police régionale et le FBI était une première aux Etats-Unis. C'est maintenant devenu une pratique courante. La tour numéro 1 du World Trade Center à New York le vendredi 26 février 1993. Le stationnement souterrain est le théâtre d'une explosion dévastatrice que cache une fumée très dense. Une femme blessée, seule, prisonnière des décombres, appelle la police. Ce jour-là, le service de police de New York recevra plusieurs appels de détresse de gens qui semblent tout droit sortis d'un film catastrophe. Sous-titrage ST' 501 A midi 18, le 26 février 1993, la tour numéro 1 du World Trade Center de 110 étages fut prise d'assaut par la panique et la confusion. Des gens étaient prisonniers dans les ascenseurs. Il n'y avait plus d'électricité. La fumée avait rendu les couloirs obscurs. Des milliers d'occupants blessés et terrorisés suffoquaient en essayant d'échapper à ce qui ressemblait à un cauchemar. L'ingénieur qui avait conçu les tours avait pourtant imaginé plusieurs scénarios catastrophes. Les tours devaient pouvoir résister à la violence d'un ouragan et même à quelque chose d'aussi inimaginable que l'impact d'un avion à réaction rempli d'essence. Mais à l'évidence, il n'avait pas pensé à tout, même si personne ne savait encore exactement ce qui arrivait. La tour numéro 1 du World Trade Center s'était transformée en une immense cheminée. Les cages d'escaliers aspiraient la fumée du sous-sol et enfumaient du même coup les étages supérieurs. Au cours des premières heures, on ne savait qu'une chose. La source du problème se trouvait dans le stationnement souterrain. Neil Ehrman, le superviseur d'une cellule antiterroriste du bureau du FBI de New York, se trouvait à seulement quelques rues du World Trade Center. Même si les agents du FBI n'avaient aucune idée de ce qui avait pu causer ce désastre, ils décidèrent d'envoyer une équipe sur place. Au début, on nous a dit qu'il s'agissait peut-être d'un incendie ou de l'explosion d'un transformateur. Mais à en juger par l'agitation sur la radio de la police, on a mis seulement quelques minutes à comprendre que c'était plus grave. Avec d'autres membres de la cellule antiterroriste, je me suis rendu au World Trade Center. Il fallait d'abord et avant tout évacuer les victimes de l'immeuble. Mais les importants dégâts causés par la déflagration nuisaient considérablement au travail des sauveteurs. De nombreuses personnes durent faire des pieds et des mains pour enfin sortir de l'immeuble. Comme les ascenseurs ne fonctionnaient plus, les occupants des derniers étages devaient descendre à pied. De plus, plusieurs furent victimes de malaise après avoir inhalé trop de fumée. Pendant que des centaines de sauveteurs travaillaient sans relâche, les agents du FBI qui avaient été envoyés à l'immeuble se mirent à la recherche de tout indice sur la cause de cette dévastation. Les dégâts étaient colossaux. Tout autour du complexe, les rues s'étaient déformées sous la force de l'impact qui venait d'en dessous. L'hôtel Vista, niché entre les deux tours, avait subi d'énormes dégâts lui aussi. Pour les enquêteurs, il devint très vite apparent que ce qui s'était passé dans le stationnement de l'immeuble ne pouvait être que très puissant pour avoir endommagé quatre niveaux du stationnement, de même que la rue et les premiers étages de l'immeuble. L'agent spécial Chuck Stern du service antiterroriste du FBI menait l'enquête. À peu près une heure après le coup, on a commencé à penser qu'il y avait eu des explosifs. Et bien sûr, on obtenait de plus en plus d'informations. Nos experts en explosifs du FBI étaient descendus dans le stationnement et ils travaillaient avec l'esquade antibombe de la police de la ville. Ils en étaient arrivés à la même conclusion, tous laissaient croire à une explosion. En début de soirée, les 200 agents et experts du service des explosifs du quartier général du FBI furent envoyés sur les lieux pour venir en aide aux experts de l'escouade antibombe de la police de New York et ceux de l'ATF, le bureau qui régit l'alcool, le tabac et les armes à feu. La priorité, sortir des survivants. Les sauveteurs fouillaient principalement le stationnement. Lentement, à mesure qu'ils progressaient parmi les décombres, ils furent à la fois stupéfaits et soulagés de trouver des survivants. Ils atteignirent bientôt un endroit ayant subi des dégâts plus importants encore. Les experts en explosifs du FBI, de l'ATF et de la police de New York étaient tous vêtus de combinaisons de protection. Certains avaient avec eux des caméras thermiques qui pouvaient discerner les corps parmi les décombres. Les équipes de fouilles firent bientôt plusieurs découvertes macabres. Ils trouvèrent six morts. Parmi ceux-ci se trouvait John DiGiovanni, un vendeur de fournitures de dentisterie qui s'est égaré dans le stationnement. Robert Kirkpatrick, William Maco, Stephen Knapp et Monica Smith qui faisaient partie de l'équipe d'entretien des bureaux du World Trade Center. Monica était enceinte de son premier enfant. Wilfredo Mercado, un employé aperçu pour la dernière fois en train de décharger une fourgonnette dans le stationnement, fut également trouvé mort sous quatre mètres de béton. C'était une scène d'apocalypse. Des débris et du béton étaient éparpillés sur une centaine de mètres dans toutes les directions. Des centaines de voitures avaient été démolies et des incendies éclataient un peu partout à cause de l'essence répandue. Des pompes drainaient l'eau qui giclaient des tuyaux brisés. Au-dessus de leur tête, les sauveteurs virent six tonnes de béton maintenues par des barres d'armature tordues. Des câbles de fibre optique pendaient dans le vide. Pour les agents du FBI, ils ne pouvaient absolument pas s'agir là d'un accident. L'agent spécial Chris Roney du laboratoire du service des explosifs du FBI examina les lieux. En analysant les dégâts de l'immeuble, et ce, dès le début de l'enquête, nous avons vu clairement qu'ils avaient été causés par une bombe importante, un engin explosif de plusieurs centaines de kilos. À ce moment-là, on n'en était encore qu'à des approximations. Mais on savait que quelqu'un l'avait laissé quelque part dans le stationnement souterrain, vraisemblablement dans une voiture. Si les conclusions préliminaires des agents étaient justes, c'était le plus important attentat terroriste à avoir lieu en sol américain jusque-là. Le lendemain matin, des équipes composées de diverses agences effectuèrent un examen plus poussé des dommages. En plus d'être toujours à la recherche de victimes, ils devaient trouver des indices qui expliqueraient la cause de l'explosion. On leur avait toutefois explicitement donné l'ordre de ne rien déplacer. La structure des niveaux inférieurs était sérieusement affaiblie. La moindre perturbation pouvait provoquer un affaissement et tuer ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Le niveau 2 du stationnement s'était effondré et avait ainsi entraîné des centaines de voitures quelques étages plus bas. Tous les véhicules s'étaient par conséquent retrouvés au dernier niveau, écrasant du même coup la salle de réfrigération de l'immeuble. En fait, ce que les ingénieurs nous ont dit, c'est que les débris qui s'étaient accumulés autour des piliers les faisaient ressembler à des pailles qu'on aurait plantées dans le sable. Et il ne fallait pas enlever ces débris car on risquait d'affaiblir du même coup le peu de soutien qui restait à l'hôtel Vista au-dessus. Des équipes d'ouvriers s'évertuèrent à renforcer murs et piliers de soutien sur les divers niveaux du stationnement pour que les agents et les investigateurs puissent examiner les lieux en sécurité. après plusieurs heures, les techniciens purent enfin atteindre l'endroit où s'était produite la déflagration. C'était sinistre. C'était sinistre et presque fantomatique car c'était désert. de nombreuses voitures avaient le coffre ouvert. On entendait parfois un tic-tac semblable à celui que fait la minuterie d'une bombe mais en fait c'était les clignotants qui s'étaient mis à fonctionner. peu à peu les équipes se rapprochaient du foyer de l'explosion. Les dégâts étaient si importants qu'il ne restait rien qui puisse expliquer ce qui l'avait causé. Tous les niveaux s'étaient effondrés creusant un cratère de cinq étages de haut. Les enquêteurs à la recherche de résidus d'explosifs eurent du mal à en trouver car ils s'étaient mêlés aux débris de béton et autres matériaux de construction. On devrait passer au peigne fin des tonnes de décombres pour trouver la moindre parcelle d'indices. On recueillit la poussière sur des centaines de véhicules endommagés et on passe à l'aspirateur à l'intérieur à la recherche de résidus. Il n'était pas question de baisser les bras. Quelque part parmi ces décombres se trouvaient forcément des réponses. La population des États-Unis fut incrédule puis horrifiée en voyant les images de l'attentat à la bombe du World Trade Center. C'était comme si l'innocence de l'Amérique avait été détruite. Les États-Unis faisaient désormais partie des pays ciblés par les terroristes. Résolus à trouver les coupables, les dirigeants de la ville mirent leur tête à prix. On offrait 200 000 dollars, soit la plus importante récompense jamais offerte dans l'histoire de New York pour tout indice menant à leur capture. Dès le samedi matin, le FBI établit un poste de commandement pour mener cette enquête. tous les agents disponibles furent assignés à l'affaire. Ils reçurent des centaines de pistes. Beaucoup de gens appelaient pour parler d'un voisin suspect. De nombreux groupes revendiquèrent la responsabilité de l'explosion. Même si la plupart de ces pistes ne semblaient guère prometteuses, on ne pouvait en négliger aucune. Deux jours après la déflagration, pendant que les agents continuaient de remonter des pistes, les enquêteurs qui examinaient la scène du crime remarquèrent un morceau d'acier tordu et carbonisé à l'endroit précis où l'on pensait que l'explosion avait eu lieu. Cette pièce provenait d'un véhicule détruit, peut-être même le véhicule utilisé pour le transport de la bombe. Les experts aperçurent alors une série de chiffres gravés sur ce morceau de métal. Bien qu'on leur ait ordonné de laisser tous les indices en place, ils étaient convaincus que cet objet était assez important pour qu'il puisse contrevenir aux directives. Ils placèrent le morceau de métal sur un brancard et le firent monter jusqu'au niveau de la haute. Une fois à la surface, les agents acheminèrent à toute vitesse leur trouvaille au laboratoire judiciaire du service de police de New York mis à leur disposition. les experts en poste eurent du mal à trouver le sens des chiffres gravés sur le métal. Ils appelaient à l'aide un enquêteur de l'escouade du FBI spécialisé dans le vol d'auto afin qu'il examine la pièce. Son analyse fournit la première piste sérieuse de l'enquête. Il appela immédiatement l'agent spécial Stern pour lui faire part de ses conclusions. Il m'a dit « Chuck, j'ai examiné tout ça et j'ai demandé à la personne qui me montrait la pièce si elle savait ce que représentait ce numéro. C'était le numéro d'identification confidentielle du véhicule. » Ce numéro est tout aussi unique à une automobile que les empreintes digitales d'un individu. Ce numéro caché permet aux autorités de savoir si un véhicule a été volé. Il permet également aux enquêteurs d'obtenir des renseignements sur le véhicule, notamment qui en est le propriétaire. En moins de trois heures, les enquêteurs avaient introduit le numéro dans la base de données criminelles nationales, le NCIC, dans laquelle se trouve la liste de tous les véhicules volés aux États-Unis. La réponse ne tarda pas à leur parvenir. C'était le numéro d'identification d'une camionnette Ford volée du concessionnaire DIB à Jersey City au New Jersey. On contacta sans attendre le bureau du FBI à New York. En l'espace de quelques minutes, des agents se présentèrent chez DIB pour savoir qui avait eu accès au véhicule. Cette camionnette Ford était en fait un véhicule de location de la société Ryder. Un certain Mohamed Salamey l'avait loué, puis il avait signalé son vol. Les agents ont appris des dirigeants de DIB que ce Salamey avait fourni une caution de 400 dollars et qu'il avait essayé à maintes reprises de récupérer son argent. Après avoir consulté le procureur tard dans la soirée du mercredi, le FBI décida d'envoyer un agent incognito chez DIB le lendemain matin lorsque Salamey viendrait chercher sa caution. Les agents passèrent le reste de la soirée à tenter d'en apprendre le plus possible sur ce Salamey. Cet immigrant de 25 ans d'origine palestinienne s'était fait connaître des autorités lorsqu'il avait publiquement appuyé l'intégriste musulman El Saïd Nasser, un opposant bien connu des gouvernements israéliens, égyptiens et américains. L'agent secret se fit passer pour un représentant de Rider. Il déclara à Salamey qu'il devait obtenir plus d'informations à propos du vol de la camionnette pour lui accorder un remboursement. Après discussion, Salamey se préparait à quitter l'immeuble les 400 dollars en poche. Mais dès qu'il eut franchi le pas de la porte, des dizaines d'agents du FBI qui avaient écouté sa conversation avec l'agent secret se précipitèrent sur lui. Moins d'une semaine après l'explosion, le FBI avait un suspect en détention. Salamey parlait un peu aux agents qu'il interrogeait à propos de l'explosion. Ceux-ci croyaient qu'il n'avait sans doute pas agi seul. Les enquêteurs commençaient à y voir un peu plus clair. Au moment de l'arrestation de Salamey, ils recueillirent de nombreux effets personnels, notamment son porte-monnaie qui contenait de nombreuses cartes de visite et des numéros de téléphone. Ils se rendirent ensuite à l'adresse qui figurait sur son permis de conduire. Son ancien colocataire déclara que Salamey ne logeait plus là. Toutefois, les agents trouvèrent des effets qu'il avait laissés derrière lui. Il y avait notamment des articles de journaux et des photos de lui en compagnie de Nocer. Ils y trouvèrent également des relevés bancaires. Il y avait aussi d'autres noms et adresses, autant de nouvelles pistes à suivre. On a pu mettre la main sur des adresses et des numéros de téléphone. On a également obtenu l'autorisation de vérifier le registre des appels entrant et sortant de ces lignes téléphoniques. Encore une fois, c'était comme si on ouvrait les vannes. Les enquêteurs eurent également l'aide du public. Quelques jours après l'arrestation de Salamé, le gérant de Space Station, une entreprise d'entreposage au New Jersey, appela le FBI. Des individus ayant loué l'unité 4344 avaient reçu de nombreux colis de fabricants de produits chimiques peu de temps avant l'explosion du World Trade Center. Le gérant avait fait ouvrir l'unité en question et y avait trouvé ce qui semblait être des produits et de l'équipement pour fabriquer des bombes. Les agents du FBI arrivèrent à la même conclusion que lui. Ils y trouvèrent de nombreux composés chimiques utilisés dans la fabrication de bombes. Ils envoyèrent le tout au labo du FBI pour analyse. La fouille de l'unité d'entreposage permit d'obtenir plusieurs autres pistes de recherche. Des reçus d'achats de produits chimiques, des relevés bancaires et téléphoniques et un bonus inespéré, un compte-rendu des allées et venues du suspect à Space Station. En effet, pour entrer dans l'unité, le locataire devait taper son code d'accès sur un clavier à l'entrée. Chaque fois, ce code était enregistré par le système électronique. Les agents purent ainsi savoir à quel moment précis le suspect était entré dans l'unité 4344. Au même moment, la police organisa une séance d'identification. Doug Malven, le gérant de Space Station, identifia sans mal Mohamed Salamé comme étant l'homme qui avait loué l'unité d'entreposage. Il le reconnut facilement car Salamé venait souvent. Par expérience, Malven savait pourtant que ses clients ne viennent d'ordinaire que très rarement. poursuivant leur recherche d'une piste solide, les agents optèrent les relevés téléphoniques d'un téléphone public situé devant Space Station. L'un des individus qui recevait souvent des appels en provenance de cet appareil était déjà bien connu des agents du FBI. Il s'agissait d'un certain Nidal Hayat. C'était le premier nom qu'on avait aperçu parmi les cartes professionnelles du porte-monnaie de Salamé. Hayat était ingénieur chimiste. Moins d'une semaine après l'arrestation de Salamé, les agents appellent qu'Hayat avait appelé un fabricant de produits chimiques pour s'enquérir à propos d'achats. Ainsi, il était possible qu'il commette un autre attentat à la bombe. Cette hypothèse était terrorisante car la menace était réelle. Les agents croyaient avoir obtenu suffisamment d'informations pour obtenir le mandat d'arrêt d'Hayat. Le 10 mars, le FBI envoya des agents à l'assaut de sa maison du New Jersey pendant qu'il était à table avec sa famille. Après avoir fouillé les lieux, les agents se rendient rapidement à la Khaled Chemical, l'entreprise où il travaillait. Ils y recueillirent les relevés téléphoniques et bancaires qui démontreraient peut-être qu'il avait un lien avec Salamé. La preuve la plus convaincante de l'implication d'Hayat dans la fabrication de bombes se trouvait dans son ordinateur. On le confisqua avant de l'examiner attentivement. Notre équipe technique est parvenue à récupérer un dossier effacé. Il s'agissait d'une lettre où l'auteur revendiquait l'explosion du World Trade Center au nom d'une organisation connue sous le nom de 5e bataillon de l'armée de libération. Le New York Times avait reçu cette lettre quatre jours après l'explosion. L'organisation y déclarait qu'il s'agissait d'un attentat terroriste pour protester contre le soutien des États-Unis à Israël. L'ordinateur contenait également une autre lettre qu'Hayad n'avait pas eu le temps d'envoyer. Cette lettre annonçait une deuxième explosion. Même si l'enquête progressait rapidement, chaque nouvelle découverte laissait entrevoir l'existence d'un important complot toujours en cours. Chaque jour, la possibilité qu'il y ait de nouvelles attaques grandissait. Pendant que le FBI tentait d'en apprendre le plus possible des suspects principaux de l'attentat à la bombe du World Trade Center, Salamé et Hayad mettaient tous leurs efforts à préparer leur défense. L'analyse des relevés téléphoniques confisqués mena les enquêteurs à un appartement de Jersey City. Le propriétaire de l'immeuble du 40 Pamrappo Avenue confirma que Salamé ainsi qu'un autre individu avait loué l'appartement au début de janvier 1993 jusqu'à la fin du mois de février suivant, soit seulement deux mois plus tard. Le propriétaire ne put dire qui était le locataire de Salamé. Tout ce qu'il savait c'était qu'il se prénommait Rachid. Ce prénom était probablement faux. On fit rapidement émettre un mandat de perquisition. Lors des fouilles, les agents purent confirmer qu'on avait de fait fabriqué des bombes à l'appartement CO40 par Rampo Avenue. C'est à cet endroit que les complices avaient mis au point un engin explosif assez puissant pour ébranler tout le sous-sol du World Trade Center. Dans l'appartement ainsi que dans le garage adjacent, les experts judiciaires du FBI trouvèrent des traces d'une série de produits chimiques. Ils les acheminèrent illicaux au laboratoire du FBI à Washington. Au cours de leur recherche dans l'appartement, les agents découvrirent l'identité du mystérieux colocataire de Salamé. En effet, les formulaires précisaient qu'un certain Ramsey Youssef avait demandé l'asile politique aux Etats-Unis. Selon ces mêmes documents, il avait été arrêté en septembre 1992 à l'aéroport Kennedy faute d'avoir pu présenter un visa à son arrivée au pays. L'appartement de Parampo Avenue était une véritable mine d'or pour le FBI. Avant cette fouille, les experts du laboratoire du FBI n'avaient pu qu'émettre des hypothèses à partir des résidus recueillis au World Trade Center. Ils croyaient que les auteurs de l'attentat s'étaient servis de nitrate durée, un composé très instable. Mais maintenant, depuis la découverte de la fabrique de bombes de Parampo Avenue, ils en étaient certains. Du laboratoire du quartier général du FBI à Washington, l'agent spécial Roney transmis ses conclusions. Suite à l'analyse en laboratoire, nous avons conclu que la bombe était composée de nitrate durée. Le produit avait été mis au point de façon artisanale. Il n'en existe pas sur le marché. Après qu'on ait trouvé l'endroit où ils avaient fabriqué cette bombe, on a pu confirmer cette hypothèse. En effet, les résidus recueillis dans l'atelier étaient en tout point identiques à ceux dont nous disposions en laboratoire. On poursuivit l'examen du relevé téléphonique et l'on interrogea de nombreux voisins. On voulait savoir surtout à quel endroit la conspiration s'était orchestrée. Toutes les personnes questionnées mentionnèrent avoir aperçu un individu en compagnie de Salamé et Ramsey Youssef. Par les relevés téléphoniques, on détermina qu'il s'agissait de Mahmoud Abu Halima. Les agents enquêtaient sur cet individu lorsqu'ils apprirent qu'il avait quitté le pays peu de temps après l'attentat à la bombe. Les autorités connaissaient déjà ce Abu Halima en raison de ses liens avec El Saïd Nasser. Abu Halima était également un proche de l'intégriste religieux Cheikh Omar Abdul Rahman qui serait plus tard condamné à une peine d'emprisonnement à vie pour avoir participé à des complots visant à détruire plusieurs immeubles importants de New York. Peu de temps après qu'on ait appris qu'Abu Halima avait fui de pays, les autorités égyptiennes contactèrent le FBI pour leur annoncer qu'ils avaient arrêté le suspect au Caire et qu'ils le détenaient. Abu Halima était aussi recherché en Égypte pour avoir comploté contre le président du pays, Hosni Moubarak. Les gouvernements américains et égyptiens en arrivaient rapidement à une entente concernant le suspect. Des agents du FBI s'envolèrent pour le Caire pour aller y chercher Abu Halima. Lorsqu'il fut remis aux mains des agents, le suspect portait des menottes et sa tête était complètement recouverte d'un morceau de tissu. Il pensait qu'il s'en allait droit à son exécution. C'est avec soulagement qu'il vit les agents du FBI venus le chercher. Il leur parla donc librement lors du vol de retour vers New York. Il a fait plusieurs commentaires dont on a pu servir contre lui lors de son procès. Une de ses phrases clés a été « Vous êtes au courant pour Rachid ? » On a su plus tard que c'était le faux nom de Ramzi Youssef. Abu Halima déclara à Stern que Youssef et lui s'étaient rencontrés en Afghanistan au camp secret du mouvement de libération armée des Moudjahidines, un camp d'entraînement où se retrouvaient des terroristes internationaux. Le nom de Ramzi Youssef apparaissait à chaque étape de l'enquête. Ce terroriste international était également expert en explosifs. Les agents croyaient qu'il avait orchestré l'attentat à la bombe du World Trade Center. Le FBI se mit dès lors à la recherche de Youssef. Les agents apprirent bientôt que celui-ci avait quitté le pays le soir de l'attentat à la bombe. On commença des recherches internationales pour retrouver ce suspect. Parallèlement, d'autres agents du FBI essayaient de découvrir à quel moment il était venu aux Etats-Unis et par quels moyens de transport. Certains ont affirmé que le terrorisme était arrivé aux Etats-Unis le jour même où Ramzi Youssef y avait foulé le sol. Le 1er septembre 1992, l'expert en explosifs afghans arriva à l'aéroport Kennedy à New York. Un examen minutieux de la liste des passagers à bord du même vol que lui permit au FBI de découvrir un autre indice. Youssef n'était pas venu seul. Un certain Ahmed Hajaj l'accompagnait. Les agents des douanes l'avaient d'ailleurs détenu car il avait présenté un faux passeport suédois. Ses valises contenaient plusieurs ouvrages traitant de fabrication de bombes et de techniques de guérilla. On lui avait confisqué sa valise et on l'avait fait incarcéré pour fraude. On pouvait en déduire qu'Ajaj ne faisait vraisemblablement pas partie du complot. Il était en prison depuis septembre 1992 et l'attentat à la bombe du World Trade Center avait eu lieu en février 1993. Selon les règles en vigueur dans cette prison, tous les appels étaient enregistrés. Ajaj avait laissé une piste sans le savoir et les agents s'empressèrent de la suivre. On s'est vite rendu compte qu'il était resté en contact avec les autres conspirateurs de diverses façons mais surtout en faisant des appels à trois c'est-à-dire qu'il appelait quelqu'un qui à son tour relayait les appels à un troisième homme. De fait, il aidait ses comparses à réussir leur mission de fabriquer cette bombe. Les agents du FBI interrogèrent Ajaj à propos de ses contacts et de ses connaissances en explosifs. Même s'il parla peu, son silence n'empêcha pas les agents du FBI de le faire accuser relativement à l'attentat à la bombe. Avec ses quatre suspects maintenant en détention, les autorités décidèrent d'ouvrir le procès même si on était toujours à la recherche d'autres complices. En septembre 1993, six mois après l'attentat à la bombe du World Trade Center, Salamé, Hayad, Abu Halima et Ajaj comparurent à la cour fédérale à New York. Au moment où le procès a commencé en septembre 1993, il nous a fallu mener deux enquêtes de front. On devait continuer d'identifier tout complice et retrouver des fugitifs en plus de se préparer pour ce procès qui allait durer six mois et ne se terminer qu'en mars 1994. À ce moment-là, les experts avaient examiné les nombreuses scènes de crimes, le World Trade Center, l'unité d'entreposage et l'atelier de fabrication des bombes. De plus, on avait récupéré 70% de la camionnette ayant servi au transport de la bombe. On disposait également de quantités de reçus, de relevés téléphoniques et de rapports d'interrogatoires. On avait recueilli des tonnes d'indices. Il ne restait plus maintenant qu'à déterminer si cela suffirait au jury. En septembre 1993, six mois après l'attentat à la bombe du World Trade Center, le procureur était prêt à dire au jury comment les accusés avaient mené à terme cet acte de terrorisme. Tout avait commencé peu de temps après l'arrivée de Ramzi Youssef aux Etats-Unis en septembre 1992. Il avait emménagé avec Salamé et les deux hommes étaient devenus amis. Leur amitié était fondée sur leur haine commune d'Israël et sur leur volonté d'obliger les Etats-Unis à cesser tout appui au gouvernement israélien. Ils avaient choisi le World Trade Center pour mener leur projet à terme. Les tours jumelles du World Trade Center étaient les plus hautes de la ville. Elles s'élevaient à 400 mètres au-dessus du sol. Le complexe comprenait aussi l'Hôtel Vista, de nombreuses aires de boutiques souterraines, de même que des couloirs qui menaient au métro de New York et du New Jersey. Sous ces couloirs se trouvait un stationnement souterrain de 5 étages comprenant également des bureaux. Les terroristes croyaient que leur bombe serait plus meurtrière s'elle était placée dans le stationnement souterrain. Le plan fut mis en action. Des reçus indiquaient qu'en novembre, Youssef avait acheté des produits chimiques sous un faux nom. Il avait effectué d'autres achats tout au long de l'hiver tout en peaufinant la composition de sa bombe et en établissant le plan de son attentat. Les produits chimiques étaient livrés à l'unité d'entreposage de Space Station. Salameh et Youssef signaient les reçus de réception de ces colis en se servant de faux noms pour qu'aucun document ne mène la police jusqu'à eux. Les manuels de fabrication de bombes d'Ajaj confisqués lors de son arrivée aux Etats-Unis manquaient à Youssef. Il avait donc mis au point un système de communication à trois personnes pour parler secrètement avec Ajaj en prison depuis New York ou encore depuis son appartement du New Jersey. Youssef appelait d'abord son ami Hayad Ismail travaillant dans un comptoir à hamburger à Dallas au Texas. Hayad appelait ensuite Ajaj pendant que Youssef attendait sur son autre ligne. Quand Ajaj répondait au téléphone en prison Ismail le mettait en contact avec Youssef. Ainsi, les trois hommes pouvaient discuter ensemble de leurs plans. Le 16 février, il voit une voiture pour aller voir le World Trade Center de plus près. Les empreintes digitales de Salamay sur le volant démontraient qu'il conduisait. On avait trouvé ces empreintes sur le billet de stationnement du deuxième niveau B. Les agents disposaient aussi d'un croquis de la main d'Aiyad de cet étage du stationnement. Puis, quatre jours avant l'attentat, à la demande de Youssef, Hayad Ismail partit de Dallas pour se rendre à New York en vue de participer à la fabrication de la bombe. Ismail devait également conduire la camionnette transportant l'engin explosif dans le stationnement. C'était quelqu'un en qui Youssef faisait confiance. De plus, il avait déjà été chauffeur de taxi à New York. Il était compétent pour mener cette délicate opération. Le 23 février, Salamay se rendit à la compagnie de location de voitures DIB et loi la camionnette Ford. en échange, il laissa une caution de 400 dollars. La bombe était presque terminée. Il ne restait plus qu'à faire une dernière visite de reconnaissance du stationnement souterrain du World Trade Center. A bord d'une chevrolet corsique à Bordeaux louée par Hayad, dont le second conducteur, selon les documents, était Salamay, les complices se rendirent au stationnement avec Youssef et Ismail pour déterminer à quel endroit précis laissait la bombe. On montra au juré un autre billet de stationnement qui confirmait cette visite, la marque de la voiture de même que le niveau où elle avait été garée, B2. Le 25 février, à l'appartement d'Abu Halima sur Parampo Avenue, celui-ci, aidé de ses complices, mélangea soigneusement de l'acide sulfurique et nitrique avec de la glycérine pour en faire un composé fatal et très volatil de la nitroglycérine. On estime à 550 kilos la quantité de cristaux durés mêlés à plusieurs litres d'acide citrique. Puis les complices versèrent le mélange dans de gros barils de métal où il se transforma en masse gélatineuse. Quand ce fut fait, le tout fut versé dans des poubelles de plastique. L'un des hommes recula la camionnette dans l'entrée derrière l'immeuble vis-à-vis de l'escalier menant à l'appartement pour que les autres puissent charger en secret leurs dangereux engins explosifs dans la camionnette. Un cocktail de produits chimiques, un agent liant, un fusible et un détonateur. Ils transportèrent d'abord les poubelles de plastique au milieu desquelles ils avaient placé la nitroglycérine. Ils avaient relié entre quatre longs fusibles à l'aide d'un fil qui passait à travers des tubes du genre de ceux qu'on utilise dans les salles d'opération. De cette façon, il y aurait moins de fumée et le fil brûlerait moins rapidement, ce qui donnerait le temps aux terroristes de s'enfuir. Les fusibles étaient reliés à des amorces et à des boîtes de poudre explosives puis insérés dans chacun des contenants de nitroglycérine. Il ne manquait plus que l'hydrogène qui rendrait l'explosion encore plus dévastatrice. Suivi par Hayad à bord de sa Corsica, les hommes se rendirent à Space Station pour y prendre l'hydrogène. Après l'avoir mis avec beaucoup de soin dans la camionnette, ils calèrent les trois réservoirs rouges derrière les boîtes de nitro contre les portes arrières. Youssef et Ismoyl se rendirent ensuite avec la camionnette à un hôtel de Manhattan. Les fichiers de l'hôtel montraient qu'Ismoyl avait réservé une chambre pour la nuit du 25 février. Ils garèrent la camionnette pour la nuit à l'abri des regards. Le lendemain, les terroristes n'avaient plus qu'à se rendre au World Trade Center. Il était environ midi deux minutes le vendredi 26 février 1993 lorsque la camionnette arriva au niveau 2 du stationnement souterrain du World Trade Center. Ismoyl conduisait la camionnette tandis que Youssef était assis dans le siège du passager. La Corsica-Bordeaux suivait. Ils garèrent la camionnette dans l'espace de stationnement normalement réservé aux véhicules des autorités portuaires de New York. Comme le World Trade Center appartient à ces autorités, leur parc de véhicules a un accès plus facile aux entrées et sorties du stationnement. La voiture pour prendre la fuite attendait tout près. Un des hommes t'a un briquet allumé près d'un fusible. Dès qu'il fut allumé, les hommes s'engouffrèrent dans la Corsica et prirent la fuite. Le feu progressait d'un centimètre toutes les secondes. Il ne faisait aucun bruit ni fumé ni fumé en raison du tuyau chirurgical utilisé par les terroristes. Youssef, Ismail et les autres sortirent du stationnement quelques secondes à peine avant l'explosion. A midi 18, des mois après avoir planifié l'attentat, les terroristes obtinrent ce qu'ils avaient souhaité. L'impact de l'explosion sur le mur de la tour fut colossal. Tout ce qu'il y avait autour fut détruit. Plus tard, le même jour, alors que les sauveteurs et les enquêteurs accouraient sur la scène, Youssef était confortablement assis dans un avion en route vers le Pakistan et Ismail dans un avion pour la Jordanie. Quelques jours plus tard, Abu Halima quitterait les Etats-Unis à son tour. Si les enquêteurs n'avaient pas trouvé le numéro d'identification du véhicule si rapidement, Salamé aurait sans doute eu le temps de fuir le pays lui aussi. Au cours du procès de six mois, le jury entendit 206 témoins et passa en revue un total de 10 000 pages de témoignages. En février 1994, soit un an après l'attentat, le procès prit fin. Le jury ne mit que trois jours à rendre son verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation. La présidente du jury lut alors 38 déclarations de culpabilité pour complot, destruction de propriété par explosion, transport d'explosifs d'un Etat à l'autre et enfin, meurtre. Trois mois plus tard, le 24 mai 1994, le juge Kevin Duffy condamna chacun des coupables à un an de prison pour chaque année de vie volée aux victimes. Ils écopirent ainsi de 240 ans de réclusion sans possibilité de libération conditionnelle. La lecture de la sentence dura plusieurs heures car chacun des inculpés fit un long discours. Mohamed Salamé, le chimiste Nidal Hayad, Ahmed Hajaj, l'homme qui avait apporté les manuels de fabrication de bombes, et Mamhoud Abu Halima, surnommé le rouge, parce qu'on le reste de leur existence en prison. Ce n'est qu'en février 1995, deux ans après l'attentat à la bombe du World Trade Center, qu'on arrêta enfin Ramzi Youssef au Pakistan et qu'il fut remis aux mains d'agents du FBI. C'est l'agent Stern qui fut envoyé pour le ramener aux États-Unis. Youssef se déclara prêt à parler. Il haïssait les Américains pour leur aide aux Israéliens. Il déclara à Stern qu'il avait choisi le World Trade Center comme cible car c'était le plus important symbole de l'impérialisme américain. La dernière arrestation eut lieu six mois plus tard, en juin 1995. Hayad Ismail fut trouvé et arrêté en Jordanie. On le ramena son tour aux États-Unis pour qu'il soit jugé pour son rôle dans l'attentat. Youssef et Ismail comparurent en même temps à New York. En janvier 1998, après qu'ils eurent été trouvés coupables des mêmes 38 chefs d'accusation que leurs complices, un juge les condamna tous deux à la prison à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Une fois les coupables incarcérés, le FBI, de même que les autres services policiers américains, ont pu enfin faire le point sur cette enquête. L'attentat à la bombe du World Trade Center a constitué un réveil brutal pour nous tous au sein des forces policières. C'était à ce jour le plus important attentat terroriste au pays. Bien que le terrorisme soit présent aux États-Unis depuis plusieurs années, le fait qu'on s'en soit pris au World Trade Center était plus terrifiant que ce qui s'était produit auparavant. Le FBI est parvenu à résoudre ce complot rapidement et à punir les coupables. Mais cette catastrophe, aussi épouvantable fut-elle, n'a été que le signe annonciateur du séisme qui devait avoir lieu en septembre 2001 au même endroit. Le terrorisme n'était pas terminé. Le sera-t-il un jour ? La mafia new-yorkaise est une puissante organisation criminelle. Pour obtenir richesse et pouvoir, les membres forcent la main des directeurs d'entreprises et sont prêts à tuer quiconque se mette en travers de leur route. John Gotti était l'un des plus dangereux membres de cette mafia. Il désirait avoir la mainmise sur New York. Le FBI devait l'arrêter. C'est parti, une question. L'un des plus de la mainmise sur le logiciel de la mainmise sur le logiciel du défi, à la mainmise sur le cirque de la mainmise sur le sujet. La majorité de la mainmise sur le coût de la mainmise sur le métier envers de la mainmise sur le objet New York est le centre du crime organisé en Amérique. Les cinq familles qui constituent la mafia new-yorkaise ont corrompu les syndicats, dirigent des raquettes d'extorsion et se sont infiltrées dans toutes les industries importantes de la ville en semant la terreur sur leur passage. Les querelles au sein de ces familles du crime naissent souvent de rivalités pour contrôler syndicats et industries. En général, leurs conflits se résolvent dans la violence. En 1970, la famille Gambino était l'une des plus violentes et des plus puissantes organisations criminelles aux États-Unis. À la fin de cette décennie, le FBI décida de mettre un terme au règne de terreur de la mafia. Le bureau de New York mit sur pied cinq escouades spéciales afin d'enquêter sur chaque famille et de trouver un moyen de les arrêter. L'agent Bruce Maugh supervisait l'escouade qui enquêtait sur la famille Gambino. Nous n'obtenions jamais les résultats escomptés dans notre lutte contre le crime organisé à New York. Nous avons donc constitué des équipes pour cibler chacune des familles et tenter de résoudre le problème. Notre escouade a été formée en 1980. Notre mission était de mettre la famille Gambino derrière les barreaux. Les cibles principales de l'escouade de Maugh étaient le chef de la famille Gambino. Paul Castellano et Nilda La Croce, le numéro deux. Castellano avait pris la tête de la famille en 1976 suite à la mort naturelle de Carlos Gambino, celui qui avait donné son nom à la famille. L'escouade enquêtait également sur les plus puissants capitaines de la famille comme John Gotti. Ces capitaines dirigent des équipes de soldats qui effectuent les activités criminelles journalières de la famille. Ainsi, les équipes de Castellano commettaient les crimes, mais jamais Castellano lui-même. L'arrêter était pratiquement impossible. Le FBI apprit que la hiérarchie de la famille Gambino était très bien protégée. L'armée était constituée de 50 capitaines qui contrôlaient plus de 300 hommes. C'était une organisation importante et impénétrable. La police ne pouvait y avoir accès que par le biais de caméras de surveillance. Heureusement, une série de nouvelles lois votées par le Congrès américain stipulaient que celui qui avait ordonné l'acte criminel était aussi coupable que l'auteur du crime lui-même. Pour parvenir à faire accuser tous les membres de la famille Gambino, le FBI devait trouver le moyen de les enregistrer pendant qu'ils discutaient de leur entreprise criminelle. Mao et son escouade devaient patiemment et méthodiquement pénétrer au sein de la structure complexe de la famille Gambino. Plusieurs années seraient nécessaires pour accomplir cette mission. Castellano dirigeait la famille comme une grande entreprise. Dans la mafia, on l'avait surnommé le pape. Il s'était servi des syndicats pour renforcer son emprise au sein de diverses industries de New York. Lewis Chilero est le chef du bureau du FBI de New York. C'est un expert en matière de crimes organisés. Une des plus importantes activités de la famille Gambino consistait à contrôler les syndicats de New York. Elle était très influente au sein du syndicat des débardeurs, des syndicats reliés à l'industrie de la construction et du transport. En contrôlant les syndicats, la famille Gambino avait la main mis sur l'industrie de la construction à New York et une importante influence sur l'industrie du vêtement. Cela générait une importante source financière pour la famille. Castellano gérait habilement ses intérêts. Castellano s'était rendu compte qu'il devait régner sur son monde par la peur et la terreur. Il disposait donc d'une équipe d'hommes de main qui n'hésitaient pas à tuer, dépecer des corps et d'autres horreurs du genre. Même si Castellano était reconnu comme un homme d'affaires, c'était un type coriace, au tempérament explosif, colérique, capable de tuer un individu au pied levé. Il était pratiquement impossible de rejoindre Castellano directement. Sa résidence de Staten Island était une forteresse surveillée par des gardes armées. Il avait aussi fait installer un système d'alarme sophistiqué. Les agents n'avaient aucune preuve que Castellano dirigeait des affaires criminelles chez lui. Sans ces preuves, la cour n'autoriserait jamais le FBI à cacher des micros chez lui, ni à mettre sa ligne téléphonique sous écoute. Les agents allèrent donc dans la rue. Ils aspéraient trouver une faille dans le système, un individu vulnérable à la surveillance électronique au sein de la famille. Ils apprirent par des informateurs qu'une équipe de la famille Gambino, dirigée par John Gotti, était active dans Queens et que son centre d'opération était le Burgin Club. Quelques informateurs du FBI étaient des proches d'Angelo Ruggierio, l'un des lieutenants de John Gotti. Dans le milieu, le gang de Gotti était reconnu pour être l'un des plus cruels de la famille Gambino. Les agents croyaient, quant à eux, avoir trouvé leur maillon faible. Un de ces lieutenants s'appelait Angelo Ruggierio. C'est lui qui dirigeait les opérations journalières du gang de Gotti. Angelo était une cible intéressante parce que, primo, il était très actif, il était impliqué dans plusieurs activités criminelles, et deuxiots, il était bavard. Il colportait des rumeurs et était incapable de garder un secret. Maô mit rapidement sur pied les équipes pour identifier, noter et classer le nom de tous les individus qui entraient au Burgin Club. Le plus clair des revenus de Gotti et de son gang venait des détournements de fond, du vol de voiture, de l'extorsion et du jeu. Selon des informateurs, Ruggierio discutait parfois des affaires de l'organisation en se servant du téléphone de sa fille. Il était convaincu que sa ligne ne serait jamais mise sous écoute. On n'obtient pas aisément l'autorisation de mettre une ligne privée sous écoute. Il faut arriver à convaincre un juge d'une cour fédérale que la personne visée est impliquée dans des activités criminelles et que l'écoute permettra d'obtenir des preuves. Si les conversations ne sont pas reliées au crime, on doit alors interrompre l'écoute. Dans les derniers mois de 1981, les déclarations de l'informateur suffirent à convaincre le juge que le téléphone de la fille de Ruggierio devait être mis sous écoute. L'escouade de Mao avait enfin trouvé un moyen de s'infiltrer au sein de la famille Gambino. L'écoute des conversations à partir du téléphone de la fille de Ruggierio fut un succès sur toute la ligne. Les conversations enregistrées par le FBI étaient très compromettantes. Mais les agents apprirent par la suite que Ruggierio rencontrait aussi des membres de la famille Gambino chez lui. Mao et son escouade avaient maintenant assez de preuves pour justifier l'installation de micros dans la maison du mafioso. Les agents entrèrent discrètement chez lui, dissimulèrent des micros dans la salle à manger et quittèrent les lieux ni vues ni connues. La mafia a toujours réussi à garder une longueur d'avance sur la police. Mais ce que Mao et son escouade ignoraient, c'était qu'un haut gradé de la police était payé par la famille Gambino. Bien que cette taupe ne connût pas tous les détails de l'opération, elle transmettait tout de même des informations aux membres de la famille relatives à l'enquête en cours et aux opérations de surveillance électronique. Angelo Ruggierio se mit à paniquer à l'idée qu'il y avait des micros dans sa maison. Il fouilla les lieux lui-même, mais ne trouva rien. Il n'était cependant pas rassuré et engagea un professionnel. Ruggierio demanda à ce dernier de vérifier sa ligne téléphonique. Les agents du FBI entendirent la conversation. La situation était délicate. Par prudence, on mit immédiatement l'appareil hors tension. Si la table d'écoute était découverte, des semaines de travail acharnées seraient perdues. Il faudrait repartir à zéro. Il serait difficile de trouver un sujet aussi bavard que Ruggierio. Le professionnel arriva avec le matériel de détection électronique le plus sophistiqué qui soit. Après deux jours de fouilles, il était prêt à faire à Ruggierio un rapport de ses découvertes. Deux jours après les fouilles dans la maison de Ruggierio, des agents arrêtèrent le professionnel qu'il avait engagé. Heureusement, son équipement ne fonctionnait pas et il avait affirmé à Ruggierio qu'il n'y avait aucun micro dans sa maison. C'était un vrai coup de chance pour le FBI. Non seulement les micros n'avaient pas été découverts, mais Ruggierio se sentait à l'aise de parler en toute liberté dans sa maison. Et c'est ce qu'il fit, directement dans les micros du FBI. Lentement, le FBI gravissait les échelons au sein de la hiérarchie de la famille Gambino. Pour les agents, les conversations enregistrées étaient une mine d'or. Lors d'une rencontre entre Ruggierio et ses associés, les agents apprirent que ce dernier faisait le trafic d'héroïne avec Ugini, le frère cadet de John Gotti. Pendant six mois, Angelo et Ugini Gotti avaient distribué 50 kilos d'héroïne dans New York seulement. Tous les détails de ces transactions étaient enregistrés par le FBI. Il y avait alors une règle au sein de la mafia. On ne tolérait pas le trafic de drogue. Le châtiment était la mort sans autre forme de procès. Ruggierio n'avait pas obtenu l'autorisation du chef pour tremper ainsi dans le trafic de drogue. Il connaissait les conséquences de cette dérogation. Le gouvernement était convaincu de pouvoir remporter la bataille. En septembre 1983, Ruggierio et Ugini Gotti furent accusés d'avoir dirigé un important réseau de distribution d'héroïne et d'avoir fait entrave à la justice. Toutes les personnes inculpées faisaient partie du gang de John Gotti. Malgré cela, son nom n'avait jamais été prononcé dans les conversations enregistrées. Mais avec cette mise en accusation, Castellano apprendrait vite que les hommes de Gotti faisaient le trafic de drogue. Pour les agents du FBI, une autre information allait s'avérer très importante. Peu de temps avant d'être inculpé pour trafic d'héroïne, Ruggierio avait rencontré d'autres hommes de la famille. Il leur avait raconté que Gotti et lui-même se rendaient chez Paul Castellano tous les dimanches pour la rencontre hebdomadaire de la famille. Angelo a raconté en détail ce qui se produisait chez Castellano. Nous savions tout ce qui se passait au sein de la famille grâce à lui. Le lendemain, d'autres hommes se rendaient chez lui et Angelo racontait à nouveau ce qui s'était produit. Nous savions donc les moindres détails de la famille Gambino grâce à Angelo Ruggierio, John Gotti et Paul Castellano. Ces informations allaient permettre au FBI d'obtenir l'autorisation de placer des micros dans la maison du chef de la famille Gambino, Paul Castellano. Des agents parvinrent à pénétrer chez lui et à cacher des micros. Peu de temps après, ils commencèrent à enregistrer des conversations qui indiquaient sans équivoque que Paul Castellano dirigeait la famille Gambino, qu'il supervisait une multitude de raquettes qui coûtait des millions de dollars chaque année aux citoyens américains. Castellano rencontrait ses capitaines pour discuter de leurs affaires. Le FBI identifia l'un des capitaines comme étant Sammy Gravano, surnommé The Bull, ou le taureau. Gravano obtenait ses revenus de l'industrie de la construction. Il était aussi devenu expert dans l'art de tuer. Les enquêteurs du FBI poursuivaient leur enquête à propos de puissants capitaines tels que John Gotti et Sammy Le Taureau. Mais ils concentraient leurs efforts sur leur chef. En 1985, deux ans après l'inculpation de Roger Rio, Paul Castellano ainsi que plusieurs chefs de la mafia new-yorkaise furent accusés d'une dizaine de chefs d'accusation pour extorsion et complot. Castellano paya sa caution et continua à mener les affaires de la famille, même si son occupation principale consistait à trouver la meilleure façon de remporter son procès. De son côté, John Gotti était également aux prises avec la justice. Gotti et son mentor, Neil Dallacroce, le numéro 2 de la famille Gambino, faisaient face à de nombreux chefs d'accusation pour extorsion. Dallacroce et Gotti furent libérés suite au paiement de leur caution. Ainsi, ils purent à nouveau s'adonner à leurs activités criminelles. Quelques mois plus tard, Dallacroce mourut des suites d'un cancer. Le FBI avait dissimulé des micros dans sa chambre à coucher. Gotti et Ruggiero lui rendaient visite. Pendant ce temps, le FBI écoutait leurs conversations. Au cours de ces conversations enregistrées, Gotti parlait de sa crainte que Ruggiero et lui soient tués par Castellano à cause du trafic de drogue et du fait que les enregistrements avaient conduit le FBI jusqu'à la maison de Castellano. Dallacroce promit à Gotti qu'il ferait tout en son pouvoir pour le protéger. La loyauté de Dallacroce envers Gotti était source de friction au sein de la famille. Il faisait attendre le chef et c'est à contre-coeur qu'il accepta de lui remettre les enregistrements. la famille Gambino était scindée en deux. Puis, au début de décembre 1985, Niel Dallacroce, le numéro 2 de la famille Gambino, mourut chez lui des suites d'un cancer. Le 16 décembre, deux semaines après sa mort, Castellano et son nouveau second, Tommy Bilotti, se garèrent devant un restaurant à la mode du centre-ville de Manhattan pour y rencontrer des associés. Au moment où ils sortaient de la voiture, des hommes s'approchèrent d'eux et firent feu. Castellano et Bilotti n'eurent pas le temps de savoir qui s'attaquait à eux. Ils moururent sur le coup. Dans la mafia, quand un chef de famille est assassiné, d'habitude, c'est la personne qui monte d'un degré dans la hiérarchie et qui devient le nouveau leader de la famille qui est responsable de l'assassinat. C'est une tradition dans la mafia de rendre hommage à un nouveau chef et de lui montrer son respect. Deux semaines après le meurtre, des agents virent un défilé d'importants membres de la famille Gambino entrés dans le Bergen Club. C'était la rencontre avec John Gotti. Les agents examinèrent son passé criminel ainsi que son assassinat au sommet de la mafia. John Gotti s'était associé à la famille Gambino vers 1970. En 1973, il avait impressionné le chef en tuant l'homme qui avait enlevé et assassiné un parent de Carlos Gambino. Gotti avait été emprisonné deux ans avant d'obtenir sa libération conditionnelle. Il avait rapidement acquis le respect de la famille. Il avait ensuite rapporté beaucoup d'argent au Gambino par le biais de préatos usuraires et de jeux d'argent. Il était en quelque sorte devenu un héros dans son quartier. lors de la fête nationale américaine le 4 juillet, il organisait de grandes fêtes et des feux d'artifice. L'agent spécial George Gabriel fut assigné à l'escouade de Mao en 1985. Il devint rapidement un expert sur John Gotti. S'il croisait de vieilles dames dans le besoin et qu'il avait des billets dans ses poches, il leur en donnait. C'était presque le robin des bois de son quartier. Mais comment gagnait-il cet argent ? En tuant ? En volant ? En manipulant ? En subordonnant les gens ? Ou en contrôlant des raquettes qu'il n'avait pas le droit de contrôler ? Et quand il ne vous aimait pas, quand vous tombiez sur son mauvais côté, c'en était fini de vous. Il était sans merci, il vous tuait. Il n'y avait pas de manière à le dire. Gotti était le chef, mais il avait encore des démêlés avec la justice. Six mois après avoir pris la tête de la famille Gambino, il fut mis en détention en attendant son procès. La prison ne freina pas ses activités. À partir de sa cellule, Gotti commanda un meurtre. L'homme visé était Robert Di Bernardo, un des associés très proches de Gotti. L'assassinat de Di Bernardo fut organisé par Angelo Ruggiero, qui attendait toujours son procès pour trafic de drogue. Angelo était l'un des rares hommes que voyait Gotti en prison. Il lui a dit que Robert Di Bernardo avait eu des propos subversifs à son égard. Il disait que John n'avait pas la stature pour diriger la famille et qu'on devrait trouver un autre chef. Angelo rapportait ses propos parce qu'il devait lui-même beaucoup d'argent à Robert Di Bernardo et qu'il espérait ne pas le rembourser. Ruggiero transmit à Samy Gravano-Lotoro l'ordre de Gotti d'organiser l'assassinat. Le 5 juin 1986, Di Bernardo se rendit à la réunion organisée par Gravano dans son bureau. Tous ceux qui étaient présents le saluèrent comme d'habitude. Di Bernardo n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. On lui tira une balle dans la nuque. On ne retrouva jamais son corps. En août 1986, deux mois après l'assassinat de Di Bernardo, commença le procès de Gotti. Deux ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait été inculpé. Mais Gotti n'était pas la cible principale de cette accusation. On visait d'abord Neil de la Croce, le second de la famille. Les indices contre Gotti étaient minces. Cependant, pour l'ambitieux procureur, c'était l'occasion rêvée de neutraliser ce chef de la mafia. Le procès n'impliquait pas directement l'escouade assignée à cette famille, mais Mao demanda à George Gabriel d'assister au procès. Au cours d'une pause, Gabriel se retrouva face à face avec son adversaire. « Je lui ai dit que je m'appelais George Gabriel et que je travaillais sur l'escouade de Bruce Mao. Il m'a dit « Dites-lui que je serai chez moi dans six semaines. » J'ai dit « D'accord, je vais lui transmettre votre message. » J'ai ensuite ajouté « Si vous gagnez, je serai là pour vous féliciter. » Il m'a répondu « Bien, j'espère vous revoir. » Le 13 mars 1987, Gauthier fut acquitté de tous les chefs d'accusation. George Gabriel remplit sa promesse. Après le verdict, il se rendit au Bergen Club dans Queens où Gauthier avait organisé une fête pour célébrer son acquittement. Il félicita Gauthier. Pour la presse, le public et ses deux procureurs, Gauthier semblait inattaquable. Une fois sorti de prison, John Gauthier retrouva son statut de célébrité. On le voyait en ville dans des restaurants raffinés et des boîtes de nuit à la mode. Il portait toujours des vêtements à la coupe irréprochable. On l'avait déjà surnommé le parrain fringant. Maintenant, on l'appelait le parrain téflon. Parce que les accusations semblaient lui glisser sur le dos. Les médias le représentèrent comme étant un opprimé qui avait réussi à vaincre l'État. Mais maintenant, c'était au tour de Mao d'accumuler des preuves contre Gauthier. Je n'aime pas Je n'aime pas qu'un tel homme soit glorifié. Pour moi, c'est un criminel, un terroriste. Il ne croit pas à notre système. Il ne croit pas au vote, à l'église, ni à la famille. C'est un meurtrier. Comment peut-on croire qu'un tel homme est un modèle pour nos enfants ? Cela me met très en colère. Pour accumuler les preuves contre Gauthier, Mao devait d'abord trouver de quel endroit il dirigeait ses affaires. Les micros cachés au Bergen Club ne donnaient plus rien. Depuis que Gauthier dirigeait la famille Gambino, il n'y passait plus autant de temps. L'escouade demanda aux informateurs à quel endroit se tenaient les réunions importantes du nouveau parrain. Il fallut huit mois pour le savoir. Au début de 1988, il trouvait enfin le nouveau quartier général de Gauthier. Ce dernier avait fait du Rave Night Social Club de la Petite Italie, son quartier général. C'était un geste symbolique puisque le Rave Night était l'ancien club de son mentor, Neil Della Croce. C'est à cet endroit que Gauthier rencontrait ses capitaines et dirigeait les affaires de la famille. Des agents louèrent un appartement au bout de la même rue que le club. On installa une caméra ultra puissante pour filmer tous ceux qui y entraient. En février 1988, le FBI obtint l'autorisation de la cour de dissimuler des micros dans le Rave Night. Les quelques 30 ou 40 personnes en permanence dans la pièce rendaient cependant l'écoute des conversations difficiles. De plus, le propriétaire faisait jouer des cassettes avec un bruit de fond, ce qui rendait presque impossible le déchiffrage des conversations. Pour pouvoir accuser Gauthier d'être à la tête de la famille Gambino, les agents du FBI devaient obtenir un enregistrement où on l'entendrait donner ses consignes. Jusqu'à présent, les micros dissimulés au Rave Night ne les aidaient pas beaucoup. Gauthier craignait d'être écouté par le FBI et il avait trouvé des façons intelligentes de déjouer les agents. John Gauthier était bien connu pour tenir des réunions au cours de promenade. Lorsqu'il devait discuter de choses secrètes avec un individu et les affaires de la mafia ne concernent pas toujours tous les membres de la mafia, comme lorsqu'un capitaine devait lui parler, John Gauthier allait dehors avec cette personne. Ainsi, il se prémunissait contre d'éventuels micros. Peu importe ce que les agents faisaient, le chef semblait toujours devancer leur plan. Il alla même jusqu'à se moquer d'eux. J'étais assis dans une camionnette devant le Rave Night et il lui arrivait souvent de cogner sur toutes les camionnettes dans la rue en chuchotant « Nous savons que vous êtes là ». Chaque fois, nous nous faisions avoir. On faisait de notre mieux, mais ce sont des choses qui arrivent et on doit composer avec ça. John Gauthier commanda un nouveau meurtre à l'insu du FBI. Cette fois-ci, il s'agissait de Louis Melito, un soldat de Gambino dont la loyauté envers Gauthier était suspecte. Gauthier croyait que Melito était une menace pour l'administration de la famille parce qu'il avait été un associé très proche de Paul Castellano et de Tommy Bilotti. Samy Le Taureau accepta d'organiser le meurtre. Lui non plus n'avait pas besoin de Melito. Il craignait que ce dernier déploie ses tentacules dans l'industrie de la construction qu'il contrôlait. Melito fut assassiné sous la supervision de Gravano. Son corps fut enlevé et ne fut jamais retrouvé. Le FBI apprit la nouvelle par le biais d'informateurs qui avaient entendu la rumeur. Une fois encore, on ne disposait pas de preuves suffisantes pour arrêter Gauthier. « C'était très frustrant parce que nous étions près du but. Nous avions filmé ces hommes. On pouvait les voir aller et venir. Nous étions si prêts et à la fois si loin de notre but. » Le FBI fit enlever les micros, mais l'escouade qui enquêtait sur la famille Gambino refusait d'abandonner. Ils trouvèrent un nouvel informateur qui leur apprit qu'il arrivait à Gauthier d'avoir des conversations très importantes avec l'un de ses hommes au Raven Knight. Puis, abruptement, ils quittaient la table et se rendaient dans le couloir à l'arrière du club. En général, leur entretien durait entre 10 et 15 minutes. Ces réunions étaient à coup sûr incriminantes et comme le couloir était silencieux, il serait plus facile d'y déchiffrer la conversation. L'escouade prit rapidement avantage de cette information. En octobre 1989, des agents placèrent des micros dans le couloir en question. Ils enregistrèrent les rencontres de Gauthier avec plusieurs des membres de la famille Gambino. Ce micro leur permit de recueillir des preuves contre Gauthier mais pas assez pour le faire emprisonner à vie. Il fallait que Gauthier rencontre ses hommes ailleurs dans l'immeuble. Dans un endroit où il se sentait en sécurité pour parler. A l'automne 1989, des informateurs apprirent aux agents que Gauthier se rendait dans un autre endroit dans l'immeuble. Nettie Chirelli était veuve. Son mari, Michael, avait été concierge au Rave Night. Après son décès, elle avait conservé l'appartement où il vivait. Il se trouvait deux étages au-dessus du club. On croyait que Gauthier se servait parfois de cet appartement pour discuter d'affaires importantes. Pénétrer dans cet appartement sans être repéré risquait d'être une tâche délicate. Elle ne sortait que rarement. Pendant que l'escouade d'opération spéciale tentait de trouver un moyen, des agents apprirent que Nettie Chirelli devait quitter la ville lors du congé de l'action de grâce. C'était l'occasion d'agir. Les agents se mirent au travail. Ils s'introduisirent dans l'appartement au cours de la nuit et dissimulèrent des micros. Le 30 novembre 1989, on entendait clairement la première conversation enregistrée dans l'appartement de Nettie Chirelli. Les mafiosiers parlaient en toute confiance. Ils n'avaient recours à aucun code ni au langage des signes comme ils le faisaient souvent lorsqu'ils craignaient d'être enregistrés. Pendant quelques semaines, les agents écoutèrent les conversations qui avaient lieu dans l'appartement. Le 12 décembre 1989, ils obtinrent enfin ce qu'ils espéraient. Gauthier et son second, Frank Locaccio, se rencontrèrent ce jour-là à l'appartement. Au cours d'une conversation plutôt décousue, Gauthier divulgua des informations qu'il regretterait amèrement plus tard. Il expliquait le fonctionnement du racket des syndicats et d'autres crimes. Il disait également vouloir faire assassiner plusieurs individus. Les agents qui écoutaient Gauthier au cours de cette soirée n'en croyaient pas leurs oreilles. Mais le plus troublant fut ce que Gauthier déclara à propos de Samy Gravano. Pendant plus d'une heure, Gauthier s'acharna sur le sort de Samy. Il disait que ce dernier était de plus en plus rapace, qu'il touchait des commissions trop élevées du racket de la construction. Il emmenait trop large et ne respectait pas l'autorité de Gauthier. Le chef déclara également que les deux meurtres qu'il avait commandés avaient en fait été commis parce que Samy protégeait ses propres intérêts. Selon Gauthier, Samy l'avait contraint à commander les assassinats de Di Bernardo et de Milito. C'était une conversation très importante. Au cours de cette longue diatribe, John avouait ces deux meurtres. Il affirmait qu'il avait commandé les assassinats de Robert Di Bernardo et de Louis Milito. Selon lui, c'était Gravano qui l'avait poussé à les faire tuer. Il a également parlé de Louis Di Bono, un autre associé de Samy qu'il comptait faire tuer. John a ensuite expliqué comment il contrôlait les divers syndicats et l'argent qu'il touchait de ses activités illégales. Pour nous, c'était aussi révélateur que l'arme du crime. C'était l'enregistrement le plus incriminant dont nous disposions. Après avoir enregistré quelques autres conversations, le micro de l'appartement fut mis hors service en mai 1990. Pour l'escouade de Mao, toutes ses années de patience avaient finalement porté fruit. Il disposait maintenant de preuves solides et elles provenaient de John Gauthier lui-même. Au cours des mois suivants, les agents préparèrent l'accusation. L'enquête entourant la hiérarchie de la famille Gambino qui avait débuté dix ans plus tôt allait bientôt être terminée. Le 12 décembre, soit exactement un an après la conversation compromettante de Gauthier, l'agent spécial George Gabriel et deux de ses collègues se rendirent au Ravennay Social Club. Leur mission, procéder aux arrestations de John Gauthier, de Samy Gravano et de Frank Locaccio. En route vers le poste de police, Gauthier demanda à l'agent Gabriel quels seraient les chefs d'accusation portés contre lui. Gabriel les lui mentionna un par un. Il lui parla des enregistrements et en particulier ceux du couloir et de l'appartement. Gauthier ne posa aucune question. Lors de l'audience préliminaire, quelques jours plus tard, les trois accusés entendirent des extraits des enregistrements du FBI, notamment un extrait de la conversation du 12 décembre. Samy Gravano put y entendre Gauthier qui pestait contre lui. Pour la première fois de sa vie, Gauthier était mal à l'aise. Il virait au bleu, au rose et semblait vouloir se cacher sous la table. Samy, de son côté, devenait de plus en plus rouge. On pouvait voir qu'il était prêt à exploser comme un pétard à mèche. Et l'enregistrement a fait comprendre à Gravano que Gauthier et lui ne pourraient pas coexister si jamais il sortait de prison. Après avoir entendu l'enregistrement, Gravano vit bien que la stratégie de défense de Gauthier serait de lui mettre les meurtres sur le dos. En somme, il servirait de bouc émissaire. Le 8 novembre 1991, Gravano accepta de coopérer avec le FBI et de révéler tout ce qu'il savait à propos de la famille Gambino. Il permit aux agents d'obtenir toutes les informations qui leur manquaient, comme la façon dont Gauthier et lui avaient commis les crimes au nom de la famille Gambino et comment ils devançaient toujours la police. Gabriel comprenait maintenant pourquoi Gauthier avait échappé aux accusations. Il prétendait devant tout le monde qu'il avait eu le haut du pavé sur le gouvernement, qu'on n'avait pu établir aucune preuve contre lui. La vérité, c'est qu'il avait acheté le jury. Samy Gravano avait versé 60 000 dollars à un juré pour faire changer le verdict. C'est comme ça qu'il a remporté sa cause. Maintenant, il fallait découvrir comment il avait orchestré l'assassinat de Castellano. Grâce à Gravano, le FBI a pris enfin la vérité. Tout avait commencé en 1983, lorsque Angelo Ruggiero et Eugenio Gauthier avaient été accusés de trafic de drogue. L'opération n'était plus un secret pour leur chef. Castellano avait également appris que l'accusation se fondait sur un enregistrement de Ruggiero. Il était furieux et voulait entendre cet enregistrement. C'est alors que les événements se précipitèrent. En 1984, les enregistrements ont enfin été remis à la Défense. Pour la première fois, les accusés et les avocats de la Défense avaient ces enregistrements où Angelo racontait en détail son trafic d'héroïne et l'utilisation de la résidence de Castellano. Castellano, qui était alors le chef, a demandé à Ruggiero de lui remettre ses enregistrements. De La Croce était en quelque sorte le médiateur entre Gotti et Castellano. Lorsqu'il mourut, il n'existait plus aucune barrière. Quelques jours après la mort de De La Croce, Castellano convoqua ses capitaines à une réunion. Il leur annonça qu'il avait choisi Tommy Bilotti pour succéder à De La Croce. Castellano déclara également que le gang de Gotti allait être dissous et que ses hommes seraient intégrés à d'autres gangs. Il avait finalement écouté les enregistrements. Ruggiero y donnait des informations si précieuses qu'il ne resterait sans doute plus beaucoup d'hommes dans le gang de Gotti. Ce dernier était furieux. Il savait qu'il serait la prochaine cible de Castellano. Gotti commença alors à planifier un renversement. Il demanda à Ruggiero d'approcher trois des quatre autres familles de la mafia. Il désirait savoir si ces derniers accepteraient de fermer les yeux si jamais il arrivait quelque chose à Castellano. Tous répondirent qu'il n'interviendrait pas. Gotti choisit ensuite quelques soldats pour planifier l'assassinat. Un des membres de la famille Gambino en particulier devait jouer un rôle très important. Gotti envoya Ruggiero demander à Samy Gravano s'il acceptait de participer au meurtre de Castellano. Gravano accepta. Il avait lui-même constaté qu'il y avait des dissensions au sein de l'organisation. Il savait également que John Gotti était assez puissant pour organiser et réussir le meurtre du chef. De plus, les autres familles ayant accepté de ne pas intervenir, Samy savait qu'il était dans son intérêt d'appuyer Gotti. Ce dernier mit sur pied une équipe de cinq hommes pour organiser l'assassinat de Castellano. Ces membres de la famille Gambino se faisaient appeler les cinq coups de poing. Préparer l'assassinat d'un chef d'une des plus grandes familles de la mafia était complexe. Les cinq coups de poing devaient d'abord commettre le meurtre lorsque Castellano serait loin de ses membres les plus fidèles mais aussi à un endroit qui échappait à la surveillance du FBI. L'occasion se présenta à la mi-décembre 1985. Castellano avait demandé à cinq de ses capitaines de le rencontrer dans un restaurant du centre-ville de Manhattan. Il ignorait que l'un d'entre eux était engagé par Gotti. La veille de l'assassinat, les membres des cinq coups de poing se rencontrèrent dans un bureau de l'industrie de la construction utilisée par Gravano. Quatre tireurs d'élite avaient été engagés. Deux pour Castellano et deux autres pour son chauffeur et le second Tommy Bilotti. Les meurtres avaient été planifiés avec soin. Le 16 décembre, l'équipe se rencontra dans un parc à environ deux kilomètres du restaurant. Les tireurs devaient se regrouper deux par deux devant le restaurant. Angelo Ruggiero faisait partie des quatre hommes en réserve chargés de bloquer toutes les issues. Gotti et Gravano assisteraient à la scène à partir de leur véhicule garé au bout de la rue. Ils étaient prêts à tirer si cela s'avérait nécessaire. Rien ne devait contrecarrer la réussite du plan. Castellano et Bilotti devaient mourir. C'était presque le soir lorsque Gotti et Gravano prirent la route en direction du restaurant. Les tueurs se mirent en position. Gotti et Gravano trouvèrent un endroit pour observer la scène. Il y avait une place de stationnement à l'intersection de la rue. Ils attendirent dans l'auto. Castellano arriva en retard. Il était peut-être au courant du complot. Pendant qu'il parlait avec Gotti, Gravano regarda soudain vers la gauche et fut pris de panique. C'était une Lincoln noire. Bilotti était derrière le volant et Castellano était assis à ses côtés. Pendant un moment, Gravano et Gotti crurent qu'ils avaient été repérés. Mais le feu vira au vert et la voiture poursuivit sa route. Gravano annonça l'arrivée du parrain sur sa radio. C'était le moment de passer à l'action. Alors que Bilotti garait son auto et les tireurs s'avancèrent. Paul Castellano et Tommy Bilotti s'affaissaient à côté de la voiture. Ils avaient reçu six projectiles chacun. Les détails fournis par Gravano à propos des meurtres mettaient fin aux spéculations de la police. Conformément au marché qu'il avait conclu, Gravano témoigna contre son ancien chef. Il admit avoir joué un rôle dans 19 meurtres reliés à la mafia. Il écopa de 5 ans de prison. Il entra volontairement dans un programme de protection des témoins. Le 2 avril 1991, John Gotti fut jugé coupable de 5 meurtres, dont celui de Paul Castellano et de Tommy Bilotti. Il fut également trouvé coupable d'avoir entravé le cours de la justice et d'avoir participé à des raquettes. En particulier, il fut accusé de corruption d'un policier et d'un juré, de crimes reliés au jeu, aux paris de courses de chevaux, de défauts de paiement de ses impôts et de tentatives de meurtre. John Gotti devra finir ses jours en prison. Il n'a plus sa cour d'admirateur, ses complets à la coupe irréprochable ni son style flamboyant. Bien d'autres membres de la mafia ont pris le même chemin que John Gotti ces dernières années. La décision du FBI d'en finir avec le crime organisé continue d'avoir des effets bénéfiques. Louis Chiliro, le directeur du bureau de New York est optimiste. Aujourd'hui, les gens de New York peuvent décider de construire un immeuble sans que la Cosa Nostra ne s'en mêle. Les propriétaires de restaurants de la ville peuvent mettre leurs ordures au chemin sans se faire rançonner s'ils n'ont pas choisi la bonne entreprise de ramassage d'ordures. Les vendeurs de poissons de Fulton Market peuvent se faire une honnête compétition sans devoir payer une redevance à la mafia new-yorkaise. Nous avons fait beaucoup de chemin. Il y a encore beaucoup à faire mais je crois que la population de New York commence à sortir les résultats. Des guerres se jouent encore tous les jours dans les rues de la Grosse Pomme. Les familles de la mafia continuent à extorquer et à tuer. Mais grâce aux efforts du FBI, en arrêtant des criminels comme John Gotti, l'étau de la mafia se desserre peu à peu. et à la mafia de la mafia se déroulent à la mafia qui n'a pas d'un des rues qui n'a pas d'un des rues se déroulent à la mafia. Sous-titrage FR ?